Que s'il pouvait m'arriver de rencontrer Mélanie Klein ou Winnicott ou Bion ou Lacan, j'aurais beaucoup de questions à leur poser, mais qu'en revanche, si je rencontrais Freud, je lui dirais merci monsieur. Alors quelqu'un a saisi ce mot au bon et m'a dit, mais quelle question vous leur auriez posé ? Évidemment, je pourrais reprendre les choses. Et vous avez parlé de Winnicott et Bion, mais j'ai aussi inclus Mélanie Klein et Lacan. Évidemment, il est évident que, quelle que soit mon admiration pour Winnicott et même mon adhésion à certaines de ses thèses tout à fait essentielles, Winnicott n'a pas compris ce que Freud voulait dire par sexualité. Je crains que, comme je l'ai écrit dans les chaînes d'Héros, c'est un ouvrage que j'ai écrit pour protester contre la désexualisation en psychanalyse, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui a échappé fondamentalement à la pensée anglo-saxonne, c'est la référence au plaisir. Et qu'il y a dans la psychanalyse une réflexion à mener sur les rapports entre plaisir, désir, jouissance, comme dit Lacan, et que nous arrivons à ce paradoxe extraordinaire que les psychanalystes ne croient plus à la pulsion à un moment où jamais la pulsion ne s'est davantage manifestée dans le monde. Alors, voilà quelque chose qui est une différence entre les psychanalystes français et les psychanalystes anglo-saxons, à cause, peut-être, du puritanisme anglo-saxon.